Musique L'épicerie du ciel Je marchais sur le chemin de la vie il y a déjà longtemps. Un jour, j'ai vu une enseigne, épicerie du ciel. Étonné, je jette un coup d'œil à l'intérieur et je vois toute une légion d'anges. L'un d'eux me tend un panier et me dit « Bonne course, achetez avec soin tout ce dont un chrétien a besoin. Et dans ce magasin, prends tout ce que tu peux. Tu reviendras chercher le reste demain. » J'ai tout d'abord acheté un peu de patience. L'amour était là, même rangé. Un peu plus loin, il y avait de l'entente. Ce dont on a besoin partout où on va. J'ai pris une boîte ou deux de sagesse et quelques sacs de foi. Je ne pouvais pas manquer l'Esprit Saint car il était sur toutes les tablettes. Je me suis arrêté pour prendre de la force et du courage, aussi pour continuer la course de ma vie. Bientôt, mon panier fut rempli. Mais je me suis rappelé que j'avais besoin de grâce. Je n'ai pas oublié le salut. Il était gratuit. J'en ai pris assez pour nous sauver, toi et moi. Enfin, j'ai pensé que j'avais tout ce qu'il me fallait. Alors, je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats car je croyais bien que j'avais tout pour faire la volonté du maître. Comme je remontais l'allée, j'ai vu la prière et je n'ai pas pu m'empêcher d'en mettre dans mon panier car je savais qu'en sortant du magasin, je rencontrerais la tentation. Paix et joie étaient en abondance sur la dernière tablette. Champs et hymnes étaient aussi tout prêts. Alors, je me suis servi. J'ai demandé enfin à l'ange combien je lui devais. Avec un beau sourire, il m'a répondu. Ami, apporte ça partout où tu iras, mais je dois combien ? Il me répondit en souriant. Il y a déjà très longtemps que Jésus a payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !